... Je vais parler de la guerre du XXIe siècle, c'est le titre de la conférence, mais en fait je vais surtout m'appuyer sur le livre que j'ai écrit, l'art de la guerre aérienne, dans lequel j'explique les modalités d'action de la stratégie et de la tactique militaire et en quoi l'apport de la troisième dimension de l'arme aérienne change la donne et ensuite la quatrième dimension, celle du temps, la guerre de l'information, comment elle vient également là-dedans. Donc mon exposé sera constitué d'abord d'une partie théorique qui permettra ensuite de comprendre ce qui se passe en Syrie, l'efficacité de ce qui se passe en Syrie sous le prisme de la théorie que je vais développer en préalable. Je parlerai dans un premier temps des modalités de la stratégie et de la tactique, ensuite des caractéristiques de l'action aérienne, je parlerai de la défensive et de l'offensive sous l'angle des caractéristiques fondamentales de ces deux postures stratégiques et de l'interaction entre ces deux postures et des défis qu'elles posent. Ensuite j'énoncerai quelques principes élémentaires de la guerre aérienne et une fois ces éléments théoriques développés, je parlerai de la guerre qui se déroule en Syrie. Donc dans un premier temps, les modalités de la stratégie et de la tactique. C'est un invariant depuis que l'homme se fait la guerre, c'est-à-dire après le néolithique. La stratégie et la tactique reposent sur trois modalités d'action qui sont le choc, le feu et la manœuvre. Ces trois modalités d'action se combinant de façon diverse par leurs fins et leurs moyens pour produire un effet militaire, tactique ou stratégique. Dans un premier temps, le choc. Qu'est-ce que c'est que le choc ou combat de mêlée ? Le choc, c'est le fait que deux armées, frontalement, se rencontrent l'une contre l'autre et celle qui a le plus d'énergie cinétique et le plus de cohérence, de cohésion, gagne, finalement. Le choc était la seule modalité d'action des oplides grecs à l'époque des batailles, à l'époque de la Grèce antique où les cités grecques se faisaient la guerre régulièrement. Pourquoi les grecs se faisaient la guerre de cette façon ? Victor Davis Hanson l'explique, un universitaire américain l'explique en disant que cette façon de faire la guerre était le pendant de la démocratie. C'était l'autre revers de la médaille de la démocratie. C'est-à-dire, de la même façon que les grecs votaient pour, donc en une journée, pour avoir un résultat de leur vote de la démocratie, de la même façon, ils faisaient la guerre de façon simple, par le choc, uniquement pour avoir un résultat immédiat de qui gagnait. Alors, c'est important parce que cette idée-là, elle traverse l'histoire militaire de tout l'Occident. En Orient, l'art de la guerre était totalement différent si on lit Sun Tzu, si on observe la façon dont les Arabes se battaient pendant les croisades. L'art de la guerre chez les Orientaux était totalement différent de l'art de la guerre chez les Occidentaux. Que nous dit Hanson, Davis Hanson ? Il nous dit, « Nous avons encore besoin d'étudier les origines de la bataille en Occident, ne serait-ce qu'à cause du petit mouvement de curiosité que nous avons, de notre fascination morbide pour le choc effrayant d'hommes qui, attaquant massivement, comme avant eux les hoplites grecs, ne veulent pas harceler l'ennemi, mais préfèrent plutôt rechercher la victoire au sens le plus brut, sinon le plus stupide, comme disait Mardionos du terme, dans une bataille où ils affrontent leurs ennemis à portée d'armes pour tuer ou être tués. Le choc est effectivement une modalité d'action extrêmement brutale qui consiste, comme je vous l'ai dit, à s'opposer l'un à l'autre, sur une plaine plate. Les Grecs méprisaient les archers qui tiraient à distance et méprisaient toute idée de manœuvre qu'ils considéraient comme vicieuses. La deuxième modalité, on peut dire que le choc n'est pas très intelligent comme modalité d'action, qu'il est meurtrier, enfin, stupide, quoi. La deuxième modalité d'action, c'est le feu. Qu'est-ce que le feu ? C'est l'idée d'attaquer l'ennemi, de neutraliser l'ennemi ou de le réduire à distance par l'envoi de projectiles. Avant le feu, il y avait le jet, c'est-à-dire avec les arcs et tout système qui permettait de projeter des pierres ou n'importe quoi sur l'ennemi à distance. Le feu se caractérise par sa portée, donc la longueur, la distance à laquelle on peut porter le feu, sa précision, sa cadence de tir et les effets qu'il a à l'impact. On est là dans le domaine de la physique, de la technologie physique. La première observation que l'on peut faire, c'est que celui qui a l'avantage de la technologie peut réduire l'ennemi à distance avant de pouvoir engager le choc dans des conditions favorables. Donc on voit là qu'il y a déjà entre le feu et le choc une forme de priorité chronologique. Celui qui maîtrise, celui qui a la supériorité technologique a intérêt à utiliser le feu avant le choc. La troisième modalité d'action est la manœuvre. La manœuvre consiste à faire bouger ses troupes de choc ou de feu préalablement à l'utilisation du feu et du choc de façon à être dans une situation plus avantageuse à l'arrivée qu'au départ. C'est-à-dire, avant la manœuvre, on est dans une certaine situation et une fois qu'on a manœuvré, on se retrouve dans une situation plus favorable de façon à pouvoir engager le feu et le choc. Donc on voit qu'il y a un ordre d'importance chronologique entre la manœuvre, le feu et le choc. Alors maintenant, il est intéressant d'étudier la manœuvre qui est la modalité d'action primordiale et chronologiquement première par rapport aux deux autres. Les théoriciens depuis Sun Tzu, Klaus Witz, Jomini ont élaboré au fur et à mesure des règles de manœuvre. Je vous conseille de lire Jomini qui est, à mon avis, le plus synthétique en la matière et en particulier qui a étudié le système napoléonien pour dire que la caractéristique, enfin, ce qu'il fallait faire en premier, l'idée première de la manœuvre était d'arriver à concentrer le maximum d'efforts au point décisif au moment décisif. En étudiant le système napoléonien, c'est comme ça que Napoléon exerçait son art, si on peut dire, c'est qu'il s'arrangeait toujours dans ses grandes victoires pour, au moment décisif et sur le point décisif, engager le maximum de troupes pour gagner la bataille. C'est la concentration des efforts sur le point décisif, l'idée de concentration des efforts sur le point décisif. bon, c'est bien beau, mais si on veut pousser un peu plus loin le raisonnement, il faut s'intéresser à ce que c'est que structurellement la manœuvre. La manœuvre consiste à bouger ses troupes sur un territoire et le territoire, les territoires sur lesquels on déplace ses troupes offrent des possibilités de manœuvre mais posent aussi des contraintes à la manœuvre. Si vous devez traverser une rivière, si vous devez franchir un marécage, passer une forêt, une montagne, ça pose des problèmes, ça pose des contraintes à la manœuvre. En revanche, il y a des territoires qui offrent des possibilités de manœuvre. Et du reste, Sun Tzu, le premier stratège et stratégiste de l'histoire connue dans son traité L'art de la guerre qui comporte 13 chapitres, en consacre deux à la manœuvre. Et que dit-il ? Il ne décrit pas les territoires, il ne dit pas il y a des forêts, il y a des marécages, il y a des rivières, il ne dit pas ça. Sun Tzu dit il y a des territoires mortels. Il y a des territoires où il faut se battre, il y a des territoires de rencontre, il y a des territoires qu'il faut traverser rapidement. En somme, Sun Tzu décrit, il ne décrit pas d'ailleurs, il nomme les territoires en ce qu'ils offrent des possibilités de manœuvre ou qu'ils posent des contraintes à la manœuvre. Et évidemment, une fois qu'il a dit il y a des territoires où il faut se battre, où il y a des territoires de rencontre, il donne des exemples. Il dit par exemple et des conseils d'action. Si vous arrivez sur un territoire de rencontre, le premier, il vaut mieux prendre position sur les points hauts, face au soleil, etc. Et il donne des exemples de territoires de rencontre ou des exemples de territoires mortels ou des exemples de territoires où il faut se battre, etc. Donc, en ce sens-là, Sun Tzu émet l'idée que les territoires sont consubstantiels à la manœuvre. Une fois qu'on a posé ces premiers principes théoriques, donc la manœuvre en préalable du feu et qui lui-même est en préalable du choc, une fois qu'on a posé ces éléments théoriques, il est intéressant de penser, de se poser la question qu'est-ce que l'apport de l'aviation modifie dans ces concepts. Nous vivons dans un monde à quatre dimensions, d'un monde connu à quatre dimensions X, Y, Z, T. Donc, deux dimensions horizontales, X, Y, une dimension verticale, Z, la troisième dimension, et la quatrième dimension, le temps. Lorsque l'on utilise l'aviation, on peut survoler les territoires à deux dimensions, les forêts, les marécages, les rivières, les montagnes, etc. C'est-à-dire que le fait de passer de deux à trois dimensions dans l'art de la guerre permet d'éradiquer les contraintes que posent les territoires à deux dimensions à la manœuvre. Une force au sol est obligée de prendre en compte le fait de franchir une rivière, etc. pour atteindre son objectif final, tandis qu'un avion peut tout simplement survoler tout cela et atteindre l'objectif directement. Donc, le passage de deux à trois dimensions dans l'art de la guerre, dans la manœuvre, permet d'aplanir les territoires de la deuxième dimension qui posent des contraintes à la manœuvre en deux dimensions. Bien. Maintenant, la guerre dans la troisième dimension, la manœuvre dans la troisième dimension. Une fois qu'on a observé que la manœuvre dans la troisième dimension permettait d'aplanir les territoires des deux dimensions de surface, on pourrait se dire que peut-être la manœuvre dans la quatrième dimension permettrait d'aplanir les territoires de la troisième dimension. par effet N plus 1. Mais la question est de savoir quels sont les territoires de la troisième dimension. l'air est homogène, translucide, isotrope, donc a priori il n'y a pas de territoire dans la troisième dimension. Il peut y avoir des nuages. Mais si l'on en revient à la pensée de Sun Tzu, si l'on pense les territoires comme consubstantiels à la manœuvre, c'est-à-dire en ce qu'ils posent des contraintes à la manœuvre ou en ce qu'ils offrent des possibilités de manœuvre, alors il y a bien des territoires de la troisième dimension. Il y a des espaces, il y a des volumes qui posent des contraintes à la manœuvre dans la troisième dimension et des volumes qui offrent des possibilités de manœuvre dans la troisième dimension. par exemple, l'espace, le volume dans lequel les chasseurs ennemis vont intercepter les raids, non-raid, sont des territoires où il faut se battre. Les volumes posés par des systèmes de défense antiaérienne, par les missiles de défense antiaérienne, sont des territoires mortels. les couloirs qui passent les lignes amis ennemis dans lesquelles les raids s'engouffrent sont des territoires qu'il faut franchir rapidement. Les espaces, les volumes dans lesquels les avions de chasse vont ravitailler, prendre du pétrole pour ensuite continuer, sont des territoires de rencontre. Donc en pensant comme Sun Tzu, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des territoires de la troisième dimension qui sont des volumes, soit qui offrent des possibilités de manœuvre, soit qui posent des contraintes à la manœuvre dans la troisième dimension. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire puisque le fait de passer par la troisième dimension permet d'éradiquer les contraintes à la manœuvre en deux dimensions, il se pourrait bien que le fait de passer par la quatrième dimension permette d'éradiquer les territoires de la troisième dimension, les contraintes des territoires de la troisième dimension. qu'est-ce que la manœuvre dans la quatrième dimension ? C'est la guerre de l'information parce que c'est ce que je pose comme précepte dans mon livre, l'information en particulier électronique se véhiculant à la vitesse du son, à la vitesse de la lumière, utilise le temps comme dimension structurelle de son exercice. Donc la guerre de la quatrième dimension c'est la guerre de l'information et en particulier de la guerre électronique. Si vous utilisez un brouilleur électronique qui aveugle les radars ennemis, l'espace, le volume qui pose une contrainte à la manœuvre, à votre manœuvre en territoire ennemi, disparaît. Si vous détruisez un système de défense antiaérienne, le volume mortel que constituait ce territoire disparaît. Ainsi, on s'aperçoit qu'en passant de trois dimensions à quatre dimensions, effectivement, la guerre dans la quatrième dimension, la guerre de l'information, la guerre électronique, permet d'aplanir les territoires de la troisième dimension, c'est-à-dire d'éradiquer les contraintes qu'il pose à la manœuvre en trois dimensions. Donc, pour résumer, s'agissant de l'aviation, on peut dire que... Oui, j'ai oublié de parler de l'aviation et du feu, pardon. Je viens de parler de l'aviation et de la manœuvre, donc la façon dont l'aviation interagissait dans la manœuvre. L'aviation et le feu, nous sommes passés en l'espace d'une soixantaine d'années d'une précision de bombardement qui était d'environ 1100 mètres à 1 mètre. Donc, la précision du feu par l'aviation est considérable aujourd'hui. En 1940, il fallait... La précision des bombardements à moyenne altitude était de 1100 mètres et pour détruire une cible de 20 mètres sur 30 avec une probabilité de 90 %, il fallait 9000 bombardements. Aujourd'hui, il en faut un. Il fallait 9000 bombes. Aujourd'hui, il en faut une. Donc, on voit que l'aviation a considérablement augmenté l'efficacité du feu. Elle a augmenté l'efficacité de la manœuvre, j'en ai parlé. Et la guerre électronique, la guerre de l'information permet d'éradiquer les terra... d'éradiquer, oui, les contraintes des territoires de la troisième dimension. Donc, logiquement, dans une opération bien conçue, il faut, un, acquérir la supériorité de l'information, c'est-à-dire à la fois la connaissance du théâtre, la connaissance de ce qui se passe, parce que quand on veut agir dans un milieu, il faut savoir ce qui se passe, donc les radars sont là pour ça, et deux, dénier cette capacité à l'adversaire par la guerre électronique. Premièrement, l'acquisition de la supériorité dans le domaine de l'information est impréalable aux autres actions et en particulier aériennes. Deuxièmement, la supériorité aérienne est impréalable aux actions de surface. On peut le dire différemment, depuis qu'il y a des avions, nous savons que les champs de bataille seront toujours survolés par des avions. et si ce ne sont pas les nôtres, alors ce seront ceux de l'adversaire et là, ça ira très mal pour nous et on ne pourra pas bouger et on ne pourra pas manœuvrer sur le terrain si on est sous la contrainte d'une aviation ennemie. Donc, la chronologie des opérations est la suivante. Un, maîtrise de l'information, deux, maîtrise de la troisième dimension et enfin, opération de surface. C'est une logique. C'est une chrono-logique. Et, on en déduit que dans la planification des opérations militaires, bien conçues, il faille suivre cette chronologie, supériorité de l'information, supériorité aérienne et une fois qu'on a acquis ça, utilisation de l'arme aérienne à des fins offensives, quand on est dans une guerre offensive-défensive, à des fins offensives, avec, encore une fois, des priorités stratégiques. Un, des frappes ciblées sur les vulnérabilités stratégiques de l'adversaire et ensuite, des opérations d'appui et de soutien des actions qui se déroulent en surface, sur terre ou sur mer. Il y a donc là un phasage logique des opérations militaires si on conçoit bien ces opérations militaires et de façon intelligente. J'espère, bon j'ai été assez rapide mais j'espère avoir été suffisamment clair pour que tout le monde ait compris. Je vais maintenant parler des caractéristiques fondamentales de l'action aérienne. Donc on en déduit de tout cela finalement que l'action aérienne possède des caractéristiques propres qui ne sont pas partagées par les actions de surface qui sont la globalité, la continuité et la thématique. L'action aérienne est globale parce qu'un avion peut s'affranchir des contraintes des territoires à deux dimensions donc il peut atteindre potentiellement tous les endroits d'un théâtre d'opération en même temps. Alors qu'une troupe au sol doit marrer les contraintes elle doit se frotter aux autres troupes au sol et donc avant d'atteindre son objectif elle doit faire des contournements faire des pauses etc. alors que l'aviation peut permettre d'atteindre potentiellement tous les endroits du théâtre d'opération et en même temps. Donc elle est globale elle est continue elle doit être continue pour occuper le terrain comme disent nos amis de l'armée de terre c'est-à-dire pour occuper le terrain il faut qu'il y ait des avions en permanence en vol ou alors des radars qui permettent d'avoir une connaissance suffisante de ce qui se passe pour envoyer les avions en tant que de besoin et ça ça pose évidemment un problème de de coût parce que la continuité est très coûteuse et enfin elle est thématique en ce sens que pouvant atteindre n'importe quel endroit à n'importe quel moment on peut penser la guerre différemment quand il n'y avait pas d'aviation on on pensait la guerre localement par des manœuvres de contournement etc mais on ne pouvait pas s'imaginer neutraliser un système adverse en très peu de temps et complètement alors que grâce à l'aviation puisqu'on peut atteindre tout endroit du théâtre des opérations en même temps on peut penser s'attaquer à un élément systémique de l'adversaire en parallèle je m'explique on peut par exemple neutraliser complètement un système électrique d'un pays si l'on cible bien si l'on fait bien l'étude de ce système que l'on que l'on identifie les vulnérabilités stratégiques de ce système en attaquant en parallèle les éléments de ce système qui constituent des nœuds et des vulnérabilités stratégiques on peut mettre à plat neutraliser complètement en quelques minutes tout un système c'est l'idée d'attaquer en parallèle des éléments géographiquement dispersés sur le territoire mais qui sont reliés fonctionnellement à l'intérieur d'un système c'est en cela que l'arme aérienne peut être offensive peut être utilisée de façon thématique on peut décider de couper l'électricité de tout un pays on peut décider de couper ses voies de communication on peut décider de couper de neutraliser le système pétrolier on pense la guerre différemment en termes de système à neutraliser ou à éradiquer maintenant je vais parler de la défensive et de l'offensive sur le plan théorique quelles sont les caractéristiques de la défensive et de l'offensive d'abord qu'est-ce que c'est que la défensive la défensive la posture stratégique défensive c'est la posture naturelle du dominant sur son territoire on l'oublie trop souvent la défensive n'est pas que la réaction à une offensive c'est la posture naturelle du dominant sur son territoire quand on est en paix qu'on ne cherche pas de de bisbis avec ses voisins on est naturellement dans une posture défensive c'est à dire qu'on est maître chez soi on est souverain chez soi on est dans une posture stratégique défensive ça il faut le dire quelles sont les caractéristiques de la défensive quand on veut défendre un territoire il faut défendre le territoire il faut défendre tout le territoire et il faut défendre le territoire tout le temps c'est pas 5 jours par semaine et pendant les heures ouvrables il faut défendre le territoire tout le temps et tout le territoire ça veut dire que fondamentalement la défensive est une posture globale et permanente globale permanente on retrouve là les deux caractéristiques de l'arme aérienne globalité permanence donc l'arme aérienne est particulièrement adaptée à la défensive bien que tous les stratégistes disent que c'est une arme offensive par excellence ce qu'elle est évidemment mais on note là qu'elle est particulièrement bien adaptée à la défensive puisqu'elle possède deux caractéristiques fondamentales en commun donc l'armée la défensive globale permanente l'offensive fondamentalement la posture offensive est une posture d'agression c'est une posture stratégique qui vise à obtenir des choses que l'on n'avait pas avant des ressources des territoires etc donc c'est une posture agressive d'agression ces caractéristiques sont qu'elle doit être focalisée dans le temps et dans l'espace pour obtenir la rupture chez l'ennemi l'offensive elle est concentrée c'est une concentration on retrouve là le principe de concentration des efforts sur le point décisif décrit par Géomini qui a étudié le système napoléonien c'est la concentration des efforts à un moment donné en un point donné pour créer une rupture chez l'ennemi et ensuite le défaire alors une fois qu'on a dit ça la défensive globale permanente l'offensive focalisée dans le temps et dans l'espace quels sont les défis qui se posent à la défensive et à l'offensive lorsqu'elles se rencontrent l'une et l'autre dans le cas d'une confrontation le défi qui se pose à la défensive c'est de regrouper des éléments dispersés de les regrouper à un moment donné pour faire face à l'offensive qui arrive donc c'est la réactivité et pour cela il faut avoir la connaissance évidemment de l'offensive qui va arriver le défi qui se pose à l'offensive est d'identifier correctement les points de vulnérabilité stratégiques de l'ennemi de façon à frapper au bon moment et au bon endroit pour provoquer la rupture alors dans le domaine des opérations aériennes comment ça se passe la première observation qu'on peut faire c'est que les avions se dépassant très vite le temps de réaction est très court mais même si les avions sont défensifs sont dispersés comme eux-mêmes vont très vite ils peuvent facilement se regrouper et avec les radars on peut détecter de loin et donc on peut avoir un préavis la question de l'offensive elle elle est contenue dans la thématique que je vous ai expliqué tout à l'heure comme l'espace aérien comme l'air est un milieu translucide homogène isotrope et bien les avions peuvent aller partout très vite très loin et donc il faut faire l'analyse systémique de l'ennemi afin d'identifier les vulnérabilités stratégiques qui seront attaquées de façon systémique en tant que système alors là il vient une question une observation il n'y a pas dans le domaine aérien de cachette naturelle une armée sur le terrain avant l'aviation mais même maintenant une armée sur le terrain peut se servir de cachette urbaine ou dans les forêts ou que sais-je pour se masquer et produire un effet de surprise c'est impossible dans la guerre aérienne on ne peut pas produire d'effet de surprise parce qu'il n'y a pas de cachette naturelle cela dit s'il n'y a pas de cachette naturelle il peut y avoir des cachettes technologiques un avion furtif qui offre une très très faible signature radar une très très faible réponse aux émissions du radar peut par le fait qu'il est furtif technologiquement peut se cacher d'une certaine façon à la détection donc c'est une façon de de contourner le fait qu'il n'y a pas de cachette naturelle dans l'air si vous utilisez des brouilleurs de guerre électronique qui annihilent les capacités de détection des radars adverses et bien vous pouvez vous déplacer dans l'air sans être détecté et donc c'est une autre forme de cachette mais la cachette est technologique en ce sens la supériorité technologique qui pour une armée est importante certes mais pas fondamentale est fondamentale pour la guerre aérienne et la supériorité technologique ce n'est pas forcément l'avion qui manœuvre le mieux c'est la supériorité en matière de guerre de l'information en matière de guerre électronique donc on retrouve là sous un autre angle sous l'angle de la défensive et de l'offensive le même concept que je vous ai expliqué sous l'angle des modalités d'action de la stratégie et la tactique le choc le feu et la manœuvre la supériorité en matière de guerre électronique et plus généralement en matière de guerre de l'information est fondamentale pour obtenir la supériorité aérienne j'espère que j'étais assez clair parce que j'étais vraiment très très rapide dans mes explications mais enfin il y aura peut-être des questions après maintenant je vais aborder quelques principes élémentaires de la guerre aérienne avant de parler de la Syrie parce que c'est important un des premiers principes fondamentaux c'est l'unité de commandement puisque l'action aérienne est globale puisque on a une vision globale du théâtre des opérations en tout cas du théâtre des opérations aériennes il est absolument indispensable d'avoir un commandement centralisé et unique ne serait-ce que pour éviter les tirs fratricides et du reste toutes les grandes défaites militaires incluant l'aviation ont souvent été le fait de commandements de plusieurs commandements qui agissaient sur le même théâtre en 1940 l'armée de l'air française était répartie entre toutes les armées de terre il y avait plusieurs armées et chaque armée avait ses avions il n'y avait pas de commandement vraiment centralisé de l'aviation en 1940 s'il y en avait eu un il aurait été possible le 10 mai de concentrer toute cette aviation sur le point critique à Sedan et probablement que les allemands n'auraient pas fait leur percée pendant la guerre du Vietnam il y avait 7 commandements différents 7 chacun avait ses priorités chacun avait ses objectifs et donc il n'y avait aucune cohérence stratégique et finalement ce concept ce précepte d'unité de commandement s'est matérialisé véritablement concrètement au moment de la première guerre du Golfe et depuis c'est un principe intangible il y a un autre principe qui est important dans les opérations aériennes c'est celui de commandement centralisé donc je veux bien le dire et exécution décentralisée donc le commandement centralisé je vous ai expliqué pourquoi c'était primordial l'exécution décentralisée ça veut dire qu'au niveau de l'exécution chaque avion de chasse ou chaque leader de patrouille doit avoir un espace de liberté un espace d'autonomie de décision de façon à profiter de la flexibilité de l'action aérienne et de sa capacité à pouvoir faire des bascules stratégiques donc la flexibilité de l'action aérienne alors ça l'exécution décentralisée ça se heurte parfois à des à des contingences bizarres comme par exemple le fait qu'une société soit plutôt autoritaire ou plutôt égalitaire dans les sociétés autoritaires c'est plus difficile conceptuellement de concevoir que les gens aient des responsabilités et exercent un espace de responsabilité à bas niveau c'est plus difficile à concevoir que dans des sociétés libérales j'ai dit oui j'ai dit autoritaire également autoritaire libéral j'explique je pense que cela explique le fait que les armées de l'air russes et chinoises qui sont des la Russie et la Chine sont des sociétés anthropologiquement autoritaires c'est la famille communautaire donc qui est autoritaire et égalitaire ont mis un certain temps ont eu du mal à être performantes dans le milieu aérien parce que justement ils avaient du mal à déléguer à donner un espace de liberté à l'exécutant parce que ce sont des sociétés extrêmement pyramidales extrêmement autoritaires il y a aussi un problème politique du temps de l'URSS le 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 gouvernement ne voulait surtout pas laisser d'espace de liberté aux exécutants parce que le régime politique était extrêmement serré donc extrêmement verrouillé donc ces principes de de l'action aérienne la guerre aérienne commandement centralisé exécution centralisée ne sont pas toujours faciles à mettre en oeuvre un autre principe qui relève de la thématique c'est la cohérence entre la stratégie et la mission c'est à dire que chaque cible étant donné que l'avion peut atteindre tous les endroits du champ de bataille à tout moment l'essence de l'action aérienne offensive est dans le choix des cibles donc et ce choix des cibles il relève d'une analyse préalable qui est une analyse systémique comme je vous l'ai dit on étudie l'ennemi en tant que système afin d'identifier ces grandes vulnérabilités stratégiques puis on décline afin d'identifier les cibles à frapper et donc un des principes c'est que chaque cible traitée doit avoir un lien direct avec la stratégie menée il n'y a pas de contournement une fois abordé tous ces éléments théoriques il y en a d'autres mais je me suis centré sur les principaux je vais commenter donc maintenant l'opération russe en Syrie avant l'opération russe en Syrie il y a eu des préalables en 3 septembre 2013 les américains ont tiré deux missiles balistiques sur la Syrie depuis la base OTAN de Carthagène en Espagne ces deux missiles ont été neutralisés par les russes par ils ont été interceptés en vol par des missiles S-300 russes tirés à partir de bateaux qui naviguaient au large des côtes syriennes en Méditerranée au préalable il y avait eu une bataille navale en Méditerranée une bataille navale sans coup de canon sans tir de missile une bataille navale de positionnement qui a vu la victoire de la marine russe sur la marine américaine la marine russe a pris position dans la partie orientale de la mer Méditerranée et la marine américaine n'a pas pu l'en déloger donc il y a eu un préalable avant le préalable c'est une bataille navale gagnée par la Russie bataille navale de positionnement arrive le 3 septembre les deux missiles balistiques américains sont interceptés par deux missiles russes antimissiles et là le signal est extrêmement clair toute opération aérienne contre la Russie sera un échec ils vont il c'est des plumes d'après différents articles il est très probable que après ces tirs de missiles il devait y avoir des raids de l'OTAN en particulier français et que finalement tout a été arrêté et c'est à partir du 4 septembre 2013 si vous vous souvenez que le président Obama a dit finalement on va négocier finalement la meilleure façon de sortir de cette crise c'est la négociation jusque là il disait il faut faire la guerre il faut faire la guerre il faut faire la guerre et puis brutalement il dit ah ben non finalement la meilleure solution c'est de négocier donc c'est un indice quand même l'information des deux missiles abattus n'a pas été relayée par les médias occidentaux elle est parue dans des médias libanais et des médias orientaux en particulier donc libanais et iraniens et donc ça premier coup de semence deuxième coup de semence qui n'a pas grand chose à voir avec l'opération syrienne en propre mais qui a à voir avec la guerre aérienne le 10 avril 2014 le Donald Cook qui est un croiseur américain entre en mer noire et selon le protocole en vigueur il devait rester au maximum 3 semaines ou 15 jours je ne sais plus bref il rentre en mer noire ce navire le Donald Cook était équipé d'un système de défense antiaérienne Aegis A-E-G-I-S qui selon la propagande américaine était le système le plus performant au monde en matière de défense antiaérienne un système complexe relié aux satellites à d'autres radars etc d'autres radars au sol enfin tout un système et le lendemain ou le surlendemain le Donald Cook est survolé par deux Sukhoi 24 russes les Sukhoi 24 ce sont des avions qui datent des années 70 ce sont de vieilles trapanelles avec des gros entrées d'air carrées donc ce sont des avions qui ont des signatures radars énormes ils ont survolé le Donald Cook sans être détectés par les radars du Donald Cook ils ont fait plusieurs survols bon pas exactement sur le bateau parce qu'il y a quand même des canons à la main donc ils ont fait des passes de tir fictives à environ 1200-1400 mètres du bateau et donc les marins américains ont vu ces avions ils ont constaté qu'ils ne les avaient pas détectés parce qu'ils étaient équipés de conteneurs de guerre électronique qui les avaient rendus invisibles au radar américain au système Aegis le lendemain le général russe qui commande le centre de guerre électronique à Moscou a déclaré plus un système est complexe plus il est facile de le leurrer je ne vais pas vous en faire la démonstration mais c'est vrai je vous demande de me croire sur parole donc ça c'était le deuxième deuxième coup de semence important et puis arrive l'année donc 2015 et là alors oui non d'abord ça n'a pas grand chose si enfin c'est plus politique que militaire en 2013 au milieu 2013 lors d'une conférence de presse Poutine avait déclaré nous nous défendrons la Syrie jusque dans les rues de Moscou et un journaliste lui avait posé la question mais comment ferez-vous il avait répondu maintenant nous en avons les moyens c'est tout un article que j'ai lu dans le site sur le site desdefensa.org tenu par Philippe Grasset qui qui est très un site très centré sur la Russie et les Etats-Unis et le bloc BAO ce qu'il appelle le bloc BAO le bloc atlantico-occidental dans un article de Philippe Grasset il citait Dmitri Rogozin qui est le vice-premier ministre russe et qui est en charge de l'industrie d'armement et Dmitri Rogozin disait dans cet article le l'armée russe a s'est complètement modernisée en quelques années elle a elle a tiré les enseignements des guerres de Tchétchénie elle a radicalement changé et l'industrie russe de défense s'est complètement modernisée restructurée en particulier grâce à la crise d'Ukraine et grâce aux sanctions occidentales contre la Russie qui ont obligé les Russes à accélérer leur modernisation et leur restructuration leur outil industriel et Rogozin disait en 2025 l'armée russe sera la meilleure du monde sera meilleure que celle des américains et elle coûtera dix fois moins cher donc ça c'est des petits éléments comme ça et arrive 2015 le fin septembre les russes déploient au nez et à la barbe de l'OTAN une cinquantaine d'aéronefs hélicoptères avions tout compris sans être détectés Poutine avait annoncé que symboliquement il enverrait un peu de matériel en Syrie pour combattre Daesh et en fait c'est pas quelque matériel c'est qu'il déploie une force d'intervention certes pas très très importante une cinquantaine d'aéronefs c'est pas beaucoup mais au nez et à la barbe de tout le monde sans être détectés alors je ne sais pas quel chemin ils ont pris ils sont de toute façon ils ont dû survoler soit l'Irak soit la Turquie probablement l'est de la Turquie et évidemment qu'est-ce qu'ils ont déployé en premier des matériels de guerre électronique au sol et tous les avions évidemment tous les aéronefs en étaient équipés et sans compter tous les matériels de guerre électronique qu'il y a sur les bateaux spécialisés qui naviguent dans la partie orientale de la Méditerranée au large des côtes syriennes donc on voit par là que les russes ont appliqué exactement les principes théoriques de la stratégie militaire à savoir l'acquisition de la supériorité de l'information et en particulier en matière de guerre électronique dès le début il faut quand même se rappeler ça n'est pas très étonnant les russes sont d'excellents mathématiciens les livres de mathématiques les livres théoriques de mathématiques et de physique sont enfin ils sont russes les meilleurs donc sont d'excellents mathématiciens les russes ça a toujours été et donc la guerre électronique c'est des mathématiques et de la physique donc ils ont appliqué à la perfection la hiérarchisation de la maîtrise des milieux pour engager cette opération donc premièrement maîtrise du milieu de l'information de la quatrième dimension par la guerre électronique et aussi par la connaissance du théâtre ils ont déployé en Syrie un centre de commandement extrêmement moderne qui leur permet d'avoir une connaissance quasi parfaite du théâtre au moins de l'espace aérien ensuite ils ont opéré dans un premier lieu des frappes ciblées alors il faut savoir qu'au moment où ils se sont déployés Daesh était aux portes de Damas Daesh s'étendait depuis le nord de l'Irak depuis Mossoul jusqu'aux portes de Damas et quand les donc vraiment il y avait le feu à la maison et donc ils ont commencé par appliquer les principes que je vous ai décrits précédemment des frappes stratégiques ciblées sur les points de vulnérabilité les points essentiels de Daesh c'est à dire un les centres de commandement deux les centres logistiques importants en particulier dépôts de carburant dépôts de munitions trois les voies de communication en particulier celle qui relie Daesh à la Turquie qui est un grand fournisseur c'est par là que tout passe à la fois le pétrole qui est vendu à la Turquie et les armes qui arrivent à Daesh et puis quelques centres d'entraînement et aujourd'hui il continue évidemment cette phase stratégique de 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 coupage des des voies logistiques et ils ils sont dans la phase en même temps ils sont dans la dans la dernière phase qui est celle de l'appui des troupes au sol de l'armée syrienne il n'y a pas que des Syriens au sol il y a il y a des il y a des Iraniens il y a il y a des Chinois et donc ils sont dans cette troisième phase donc on observe finalement que les Russes appliquent ont appliqué sur le plan militaire exactement les principes théoriques que j'ai décrits précédemment donc dans une parfaite logique et une parfaite chronologie des opérations je reviens à la question de l'unité du commandement parce que en Syrie il n'y a pas que les Russes qui opèrent il y a aussi une coalition menée par les Américains je fais une toute petite parenthèse quand même parce que c'est assez drôle les Américains sont à la tête d'une coalition qui est censée combattre Daesh depuis deux ans si on juge un arbre à ses fruits c'est à dire les résultats et pas les intentions on constate que pendant les deux ans durant lesquels la coalition emmenée par les Américains était censée combattre Daesh Daesh n'a cessé de progresser depuis que les Russes y sont Daesh régresse et régresse fortement donc on peut en tirer ensuite les conclusions qu'on veut en fait il est plus vraisemblable que les actions américaines visait à les bombardements américains visait à empêcher l'armée de Bachar et l'Assad d'entrer en contact de Daesh tout simplement et c'est plus que probable vu que si l'on en croit certains généraux américains dont l'ancien directeur de la DIA la Defense Intelligence Agency qui est donc l'agence de renseignement militaire américain le général Michael Flynn qui a démissionné au mois de septembre je crois de son poste de directeur de cette agence et qui a déclaré que Daesh était avait été fabriqué par les Israéliens et les Etats-Unis par Israël et les Etats-Unis donc tout ça entre en cohérence et depuis que les Russes s'y sont mis la donne a complètement changé alors est-ce que je m'arrête là pour laisser les questions plus géopolitiques que militaires en tout cas bon là je viens de vous expliquer concrètement que d'un point de vue purement militaire les Russes appliquent en Syrie une stratégie très cohérente et très intelligente du reste ils ont subi très peu de pertes ah oui j'oubliais un petit détail qu'il faut quand même parler compte tenu de l'unicité du commandement qui n'est pas réalisé en Syrie puisqu'il y a deux coalitions qui interviennent sur le plan aérien et comme ce sont les Russes qui ont la maîtrise de l'espace pour éviter les tirs fratricides entre des avions américains et russes par exemple enfin si on peut appeler ça fratricide mais bon appelons-en comme ça les Russes donnent leur plan de vol ils disent la veille à l'OTAN voilà on va intervenir dans tel secteur etc ce qui explique l'assassinat du SUCOI 24 par un FCS turc c'était vraiment un guet-apens un assassinat parce qu'ils avaient le plan de vol ils savaient les turcs ont eu tort parce que les rétorsions économiques sont considérables et Erdogan va s'en mordre les doigts voilà donc j'espère avoir expliqué à peu près au regard ou sous l'angle des aspects théoriques de la stratégie aérienne et de la formation la cohérence et l'intelligence de l'action russe en Syrie qui ne se dément pas dans les faits puisque les résultats sont là maintenant je pense que je vais laisser la parole pour des questions pour aborder éventuellement les questions politiques ou géopolitiques et je m'en suis tenu aux aspects militaires pour le moment je vous remercie je vous remercie merci Merci à tous.